Cette capsule d'équipement vous est présentée par Auberçon. Ah, j'ai chaud, j'ai froid, je suis mouillé. Comment on commence avec le ski? Qu'est-ce qu'on met sur le corps en premier? Bien, c'est sûr que la première chose qu'il faut vraiment, qui est super important, c'est le sous-vêtement. C'est les bases. Moi, j'explique souvent à mes clients que c'est comme les fondations d'une maison. Dans le fond, on part là-dessus. Si on n'a pas une bonne base, le reste, dans le fond, ne fonctionnera pas correctement. Selon l'activité qu'on fait, c'est ce qui va déterminer le choix qu'on va faire dans les sous-vêtements. OK. Parce que si on s'en va en rando alpine pendant 3-4 heures, il y a des bonnes chances qu'on ait chaud, qu'on sue, alors il faut choisir le bon matériel, le bon tissu. Oui, parce que dans le fond, il n'y a pas un sous-vêtement qui n'est pas bon. On va vraiment aller chercher ce qu'on a besoin selon si on fait du hors-piste ou si seulement on fait de la piste, ski de fond, raquettes, on s'adapte. On a des sous-vêtements en synthétique qui vont être un petit peu plus respirants, qui sèchent rapidement. Ça, ça va être idéal pour une activité qui est beaucoup plus cardio. Puis on a les mérinos, dans le fond, quand on est en activité peut-être un petit peu plus statique ou qu'on a moins... c'est moins cardio, on peut y aller avec le mérino. Parlons-en de mérinos parce qu'on en voit partout maintenant de cette fameuse laine mérino. Est-ce que c'est tout pareil partout? Bien, en fait, non. Il faut juste faire attention aussi parce qu'il y a plusieurs, dans le fond, il y en a qui vont identifier leurs sous-vêtements mérinaux, mais dans le fond, il y a un faible pourcentage. Ça détermine beaucoup, dans le fond, le niveau de chaleur. Ça fait que si vous avez un sous-vêtement qui en contient 10 % au lieu de 98 ou 100 %, c'est sûr que ça fait une grosse différence au niveau de la chaleur. Donc, ce serait peut-être une bonne idée d'investir sur deux ensembles de sous-vêtements, peut-être dépendamment des journées de ski qu'on veut faire. Oui. Bien, si on fait plusieurs activités différentes l'hiver, oui. Dans le fond, l'idéal, c'est d'avoir deux sous-vêtements. Puis même les sous-vêtements synthétiques pour le ski de printemps, c'est quand même le fun aussi. Donc, la meilleure chose, c'est de discuter avec le conseiller puis poser les bonnes questions. Oui. Parce que nous, dans le fond, c'est ça notre travail, c'est d'aller dans le pont, chercher quelque chose qui correspond vraiment aux besoins que vous avez. Merci beaucoup pour ces bons conseils. Merci.